La ville de Poggiardo La ville de Poggiardo est située au cœur de la Provence de Lecce et elle s'étend dans la riapeille adratique de la péninsule salentine. Le territoire fait partie de l'union des communes Terres d'Orient avec Otranto, Murolecese, Ujano et Giordignano. Le riche paysage plat entoure l'agglomération urbaine. Auprès de la serre de Poggiardo, le territoire est caractérisé par la présence de douze collines qui enrichissent le patrimoine naturel. Des terres boissées s'étendent vers le territoire de la ville de Minervino. Il s'agit d'importants espaces verts où triomphe les exemples les plus marquants de la faune et de la flore méditerranée. Le territoire fertile, Eurichano, a permis le développement pendant des siècles du secteur agricole, qui aujourd'hui encore occupe à Poggiardo une place importante pour la production des céréales et la culture des oliviers. Dans ces terres, l'anthropisation de l'homme est très ancienne et elle remonte notamment à la période de la civilisation messapienne, lorsque le territoire était dominé par l'imposant village de Vaste, aujourd'hui amour de Poggiardo. La ville de Poggiardo conserve un patrimoine historique artistique significatif, une histoire millénaire qui va des messapiens à la période byzantine, pour arriver jusqu'à l'époque moderne, avec les familles nobilières qui encouragent la construction de magnifiques bâtiments et palais. A partir de 1572, la ville a accordé sa protection au prélat de Castres, qui se réfugièrent à Poggiardo à cause des incursions du Turc, qui menaçaient le siège épiscopal, puis supprimés en 1818. A Poggiardo, la beauté historique artistique se combine parfaitement avec la grande attention accordée à l'accueillance. Une communauté qui a pour objectif principal le tourisme culturel, et pour cette raison, elle est capable d'offrir l'authenticité des liens et une hospitalité compétente. Sous-titrage Société Radio-Canada Poggiardo Poggiardo présente un intéressant centre historique, synthèse des grands changements sociaux qui ont animé cette communauté à partir du Moyen-Âge, jusqu'au XIXe siècle. La ville connaît une considérable croissance économique et démographique au cours du XIXe siècle, lorsque Poggiardo devint pendant une brève période chef lié d'arrondissement au siège du tribunal royal. Le marché hebdomadaire est aujourd'hui encore très important, et il a permis à la ville de devenir un grand pôle commercial. Les richesses de cette terre sont célébrées par les grandes familles de la ville, qui ont encouragé la construction d'imposantes résidences, comme le suggèrent les beautés architectoniques de Villa Episcopo, aujourd'hui propriétaires de la commune, connues pour les parcs du XIXe siècle, situées à l'entrée du bord historique. L'ancien aménagement urbain, autrefois entouré de remparts défensifs, est encore visible aux visiteurs les plus attentifs. La structure du Palais du Cal présente les typiques évolutions structurelles des fortins de la terre d'Otrente. L'édifice a été transformé en résidence nobilière, symbole du pouvoir feudal, qui, à Poggiardo, a été représenté pendant des siècles par la famille Guarini. Les formes de l'église paroissiale, dédiées à la transfiguration de Jésus-Christ, remontent au XVIIIe siècle. Au sommet du portail, on peut admirer le blason de l'Universitas de Poggiardo, en bœuf et en tronçon d'une colonne cannellée. L'intérieur est caractérisé par des hôtels latéraux, riches en dessins et décorations, affairent au goût et au style des artistes de la moitié du XVIIe siècle. D'autres surprises attendent le visiteur, puisque, à quelques mètres de l'église mère, dans les sous-sols, on peut admirer l'un des monuments byzantins et Poggi les plus représentatifs de la péninsule salentine, la crypte de Santa Maria degli Angeli. Datant du Xe siècle, le monument a été objet au cours du XXe siècle d'une imposante activité de valorisation, afin de préserver et mieux conserver l'important patrimoine pictural datant du Haut Moyen-Âge. Par conséquent, les fresques ont été enlevées des murs pour en permettre la restauration et la conservation. Aujourd'hui, elles sont visibles auprès du Musée des Fresques, situé dans les environnements souterrains, de Piazza Episcopo. L'organisation du Musée reprend la disposition originaire des peintures, afin de les admirer mieux et avoir une perception historique réelle du monument épogé de Santa Maria degli Angeli. C'est comme se plonger dans les couleurs et les formes typiques du monde byzantin, qui, pendant des siècles, ont animé le contexte de la civilisation italo-grecque. Il s'agit d'une dévotion religieuse et populaire sincère, qui, aujourd'hui encore, appartient à l'héritage de cette belle terre. Musique Musique Baste, aujourd'hui, Amo de Paujad a été une importante ville messapienne du territoire salentan. On peut admirer une partie des vestiges antiques dans l'imposant parc des guerriers, situé à quelques kilomètres de la zone habitée. Dans la célèbre carte géographique de Soleto, d'une des plus anciennes productions cartographiques de l'Antiquité, le village est enregistré en langue messapienne comme Basta, où il est cité dans les œuvres des grands géographes grecs et romans comme Ptolomée et Pline. Baste flérit en tant que communauté pendant l'Empire romain et byzantin, pour être tragiquement détruite par les Normandes pendant la moitié du XVIIe siècle, sous les règnes de Guillaume le Mauvais. Au XVIe siècle, grâce à la contribution des familles feudataires, Baste construit son nouvel aménagement urbain sur les anciennes ruines, qui correspondent à l'actuelle bourre antique, caractérisé essentiellement par la présence du palais baronial et de l'église paroissiale. L'église mère, dédiée à la Madone des Grâces, a été rédifiée dans les nouvelles formes du XVIIIe siècle, grâce à l'aide du baron Ipazio de Marco, lequel encouragea la reconstruction de l'ancien édifice datant du XVIe siècle. La façade, caractérisée par des formes sobres et solennelles, est marquée par la présence de deux ordres, tandis que le portail en pierre est surmonté par les blassons siliques de Baste. L'intérieur présente une saine nef et des hôtels latéraux, sculptés selon les canons de l'art de la fin du XVIIIe siècle. À côté de l'église paroissiale, on peut admirer les palais baroniales, qui montrent encore les signes de son ancienne origine militaire, comme le rappelle la présence de l'austère Tourcarré. La structure a été agrandie et modifiée au cours de l'époque moderne par les fédateurs du lié, afin de réaliser une résidence nobilière confortable et convenable. Aujourd'hui, les grandes salles du palais abritent le musée archéologique, parmi les institutions culturelles les plus importantes de la province de Lecce. Les protagonistes et les patrimoines historiques de l'ancienne ville messapienne de Baste. Très caractéristique est la reconstruction de la tombe du chevalier et de l'athlète, des témoignages retrouvés lors des fouilles de 1985, organisées par l'Université de Lecce. Un voyage dans la tradition artistique de cette ancienne terre, comme le rappellent les trutzelles, les typiques pots d'époque messapienne, ou les cratères à figure rouge, des exemples des peintures du territoire, souvent attribués par les archéologues à l'estrius de peintre de Baste. Très intéressants sont le célèbre Petit Mago, constitué par 150 pièces d'argent et une collection de cartes à jouer en ivoire, rares instruments ludiques d'époque romaine. Le musée archéologique est un grand foyer d'innovation et expérimentation des managements culturels. En effet, une partie du palais, avec la caractéristique plantation d'agrumes, abrite un élégant muséme café, connu par les Salentans pour les excellents apéros et la bonne musique. Baste est un joyau de l'histoire millénaire à Salentine, capable de montrer aux visiteurs l'important patrimoine culturel, conservé avec intelligence et bon goût. L'histoire de Baste Le portail monumentale représente le début du parcours historique dans le passé de cette ancienne ville, un chemin qui débute six ans avant la naissance de Jésus-Christ. L'évolution des structures de fortification sont bien visibles près de la propriété de terre dénommée Pitzinag. Construits entre le IVe et le Ve siècle avant Jésus-Christ, certaines portions de remparts atteignent une épaisseur de 8 mètres. Dans la partie nord de l'installation, près de la propriété de terre mêlique, on rencontre l'histoire culturelle de la ville de Baste. Ici, il est possible d'admirer l'antique nécropole qui remonte au Vème siècle avant Jésus-Christ. On peut noter l'évolution de Vaste dans le contexte impérial roman et byzantan en visitant la propriété dénommée Giuliano, où il y a les signes d'un ancien cimetière appellocrétien, connu comme le martyron de Saint-Étienne, construit près d'une église qui montre dans ses fondements l'évolution architectonique survenue entre le Vème et le Xème siècle. L'église hypoïgée byzantine de Saint-Estéphanie, datant probablement du Xème siècle, est dédiée aussi au proto-martyre chrétien. L'édifice, crassé dans la roche, présente à l'intérieur une structure avec trois nefs. Sur les murs, on peut admirer le précieux patrimoine pictural réalisé en style byzantin entre le Xème et le XIVème siècle. Très importantes sont les activités proposées par l'espace culturel, où les utilisateurs peuvent admirer les maisons de l'époque messapienne, reconstruites grâce à données scientifiques collectées dans les domaines archéologiques. Le précieux patrimoine historique rend vaste une des destinations préférées pour les experts et les visiteurs intéressés à la connaissance du patrimoine antique sans l'entendre. Sous-titrage Société Radio-Canada Poggiardo Poggiardo L'innovant arboretum didactique est lié au système des musées de la ville. Il s'agit d'un parc naturel qui s'étend sur les pentes de la serre de Poggiardo, à proximité du parc archéologique paléocrétien de la propriété Giuliano. La zone verte est équipée pour accueillir les familles avec enfants ou les rendormir à la recherche des rafraîchissements. Le contexte naturel s'est prêt au développement des formes didactiques innovantes visant à connaître les aspects et les caractéristiques des espèces d'arbres salentines. Le système du musée de vaste et de Poggiardo grâce à la Boretum est le promoteur de la province de Lecce d'une importante activité de valorisation de la biodiversité environnementale de la péninsule salentine. Un autre élément caractéristique du paysage naturel de Poggiardo est la pinée de Maridosi. Son nom dérive de la typique couleur rougeâtre du sol qui indique la grande présence dans la zone de la bauxite typique minérale vermeille. Le territoire a été objet d'une importante et sensible opération de reboisement. La forêt des Pans s'étend sur une zone de 16 hectares où elle présente en son sang différentes cavités naturelles comme la célèbre grotte qui respire, ainsi appelée pour la présence d'un soufflage d'air continu. Dans le territoire de Poggiardo, l'art s'emmêle à la nature d'une manière harmonieuse et agréable, en témoignant une forte richesse anthropologique qui s'est consolidée dans le temps et qui est bien connue pour la grande accueillance et la conservation du patrimoine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada